J'ai eu le temps, 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 j'ai eu le temps. Démarré le 5 août 2024, la campagne de collecte des perceptions et aspirations des populations se poursuit sur toute l'étendue du territoire national. Ce jeudi 19 août, le directeur de cabinet du ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, Alastair Alinsato, qui est le président du comité technique de pilotage de la réflexion prospective, s'est rendu dans la commune de Tofon pour constater le bon déroulement des travaux. Sur place se déroulait l'animation du focus groupe des plus jeunes, une cible prioritaire dans ce processus d'élaboration de la vision Bénin 2060. Fondamentalement, l'exercice que nous sommes en train de faire, celui de la construction de la vision nationale Bénin 2060, ils en sont les tout premiers bénéficiaires. En ce sens que d'ici 2060, la plupart de ces enfants que nous avons vus auront entre 50 et 60 ans. Et donc, leurs aspirations, le Bénin qu'ils désirent, le Bénin qu'ils veulent, le Bénin qu'ils souhaitent, pour nous, est un input important dans la construction de la vision 2060. Nous les avons écoutés sur leur perception. C'est intéressant d'écouter ces jeunes enfants dire ce qu'ils souhaitent pour notre pays d'ici 2060. Parce que ce qu'ils souhaitent pour le Bénin, notre pays d'ici 2060, c'est d'abord ce qu'ils souhaitent pour eux-mêmes, ce qu'ils souhaitent pour leurs enfants et ce qu'ils souhaitent pour leurs parents. Ces jeunes aujourd'hui, dans 35 ans, seront d'âge mûr des citoyens et cadres de ce pays. Ils ont compris l'enjeu et le principe et prennent part activement aux travaux avec des propositions intéressantes. Là, à Toffo, nous sommes avec les enfants ce matin. Ils s'interviennent très bien et les échanges sont fructueux et ils nous font de très belles propositions. Ils ont bien compris le concept. Ils arrivent à se projeter dans les 35 prochaines années sur toutes les thématiques. Comme rêve, il y en a pas mieux qui rêvent de voir un Bénin indépendant. Un Bénin qui puisse faire de l'exportation et qu'on ne soit plus dépendant des pays qui nous entourent. Il y en a parmi eux aussi qui rêvent d'être de Rocad. Et comme Rocad, ils ont cité quelques qualités. Et eux, ils estiment qu'en tant que cadres, en tant que futurs dirigeants, ils doivent être à l'écoute de la population. Ils doivent être des hommes intègres et ils doivent être respectueux du bien public. En 35 ans, il faudrait un Bénin où il n'y ait plus de corruption, où les représentants de notre pays gèrent nos biens correctement. Qu'ils ne soient pas élus juste pour leurs raisons, mais pour pouvoir élever notre pays, pour s'agrandir et cultiver nos richesses. Des rêves nobles pour le Bénin futur à prendre en compte. Pour le président du comité technique de pilotage de la réflexion prospective, ce processus vise à ne laisser personne de côté. Et tout est mis en œuvre pour qu'il en soit ainsi. Je veux d'abord remercier les parents qui ont laissé leurs enfants se prêter à cet exercice-là. Remercier les autorités locales de la commune de Toffo pour la très bonne organisation de cette activité. Et appeler tous les enfants du Bénin à s'inviter dans le débat, à participer à ce processus de collecte de perceptions et d'aspirations. à le faire in situ, c'est-à-dire en présentiel ou à le faire en ligne, puisqu'il y a un lien qui est diffusé, qui est largement diffusé, à le faire en ligne de manière à faire que leurs perceptions, surtout leurs aspirations de ce Bénin d'ici 2060, soient enregistrées, traitées, analysées et intégrées dans la vision qui sera construite. Encore quelques jours où tous les Béninois, petits et grands, jeunes et vieux, hommes et femmes, peuvent prendre la parole en présentiel ou en ligne pour tracer l'avenir de leur pays, rêver grand pour leur pays. Un exercice des plus importants qui mérite tout l'intérêt et une bonne implication de tout le peuple béninois. Merci. Merci.